Bonjour à toutes et à tous. Au commencement de la vie publique des Jésus, Matthieu voit l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe, disant « Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans les pays de l'ombre de la mort, une lumière s'élever. » La lumière, c'est ce qui nous aide à voir, c'est ce qui illumine. Jésus est la lumière, la présence de Dieu dans les ténèbres du monde. Il est la lumière qui se révèle aux nations d'Issyméon. C'est ce que nous venons de célébrer le 2 février dernier. Il vient illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort sont les pauvres, les malades, les pécheurs. Ils sont exclus à cause de leur situation. Parce qu'il existe des lois et des situations qui marginalisent. Il y a même des personnes qui sont exclues au nom de la loi divine. Ces gens sont considérés comme perdus, damnés. On a fait d'eux des personnes indignes de Dieu et de son salut. Mais Jésus a fait de la périphérie le lieu privilégié de l'annonce de l'Évangile. Il s'est fait proche et ami des personnes marginalisées. Et la bonne nouvelle, c'est justement que Dieu est là, présent dans les enfers du monde. Jésus appelle ceux qui le suivent à devenir comme lui, le sel de la terre et la lumière du monde. Nous savons un peu la signification de la lumière, mais le sel, son rôle est de rehausser la saveur naturelle des aliments. Il symbolise aussi l'amitié, l'hospitalité. Il signifie le lien fraternel et le partage. Donner un peu de sel à ceux qui n'en ont pas, c'est la moindre des choses. Mais c'est par ces petits gestes que le lien de la fraternité se fortifie, que notre sanctification se réalise. Être le sel de la terre et la lumière du monde, c'est apporter Dieu aux pauvres, aux malades et aux pécheurs. Leur manifester que Dieu est proche et les aime. Aider ceux qui sont mal dans leur existence à retrouver le goût de vivre. Comme partager son pain aux pauvres. Couvrir ceux qui sont nus. Faire preuve d'humanité envers les drogués, les alcooliques, les sans-abri. Soigner les blessés de la vie. Agir en politique pour arrêter les guerres, les ventes d'armes. Agir en faveur de la paix. Faire disparaître toute injustice et inégalité. Arrêter toute volonté de domination. Et essayer d'aider les pays pauvres à trouver une vraie indépendance. Là, peut-être, il n'y aura plus de gens contraints de quitter leur pays et risquer la mort sur la route vers l'immigration. Être sel de la terre et lumière du monde, c'est aussi accueillir les étrangers et accepter ceux qui sont un peu différents. Là, nous reflétons la lumière de Dieu et devenions celle de la terre. Que Dieu nous aide à devenir plus transparents à l'œuvre de l'Esprit Saint pour refléter sa lumière et devenir celle de la terre. Bon dimanche à toutes et à tous.